Donc Irène, sur cette botte, qu'est-ce que vous allez contrôler ? Cette botte a été contrôlée une première fois, elle est passée à l'électricité, elle est repartie au piquage parce que c'est un article où le client demande à ce qu'elle soit coupée et mettre un liseré sur le haut. Donc je récupère la botte, je regarde bien si elle a bien été testée. D'accord, donc à cette étape, vous contrôlez simplement l'option et vous faites le marquage final. Ces bottes ont toutes passé leur examen avec succès, que ce soit à l'épreuve du feu, de l'électricité ou aux produits chimiques. Leur mission ? Protéger les hommes et les femmes qui les chaussent dans des métiers à haut risque. Pompiers, agents EDF, soldats ou ingénieurs en zone chimique. Des produits pour des marchés très réglementés, où la sécurité des personnes est primordiale. Quelle est l'innovation qui permet de transformer une simple botte en produit de sécurité performant ? Comment une petite entreprise parvient à saisir l'opportunité de marché public d'ampleur ? Et comment fait-elle pour s'en servir au mieux dans sa croissance ? Pour répondre à ces questions, Mode d'emploi se rend chez Etché Sécurité, à Viodos, à Bans de Bas, dans les Pyrénées-Atlantiques, pour voir comment cette entreprise familiale de la Soul a pu construire une position de leader européen sur les marchés de niche des différentes bottes techniques de sécurité. Tout commence ici, dans cet atelier de préparation. Des caoutchoucs naturels, connus pour leur qualité élastique ou d'isolation électrique, côtoient des caoutchoucs synthétiques, dérivés du pétrole, résistants à la chaleur ou au gaz. Chaque caoutchouc a sa spécialité, et c'est en mélangeant pas loin de 12 produits différents, comme de la silice, que l'on va créer des bottes résistantes à des risques mortels. Un savoir-faire développé dans un univers très réglementé. Les bottes de sécurité que nous fabriquons sont pour la plupart des EPI de catégorie 3. Ces bottes ont l'obligation d'être certifiées avant d'être commercialisées, et donc il faut obtenir l'autorisation du marquage CE avant de les commercialiser. Et en plus de ça, nous avons aussi un organisme extérieur qui vient contrôler notre production chaque année. Passé dans le mélangeur à cylindres et étiré en bande par la calandre, la mixture servira pour découper les ébauches. L'intérieur de la botte a son atelier dédié. Un lieu où confort et sécurité du pied vont d'opère, comme pour cette semelle. Donc c'est un insert en textile qui résiste à la perforation des clous, exactement comme une semelle en acier. En fait, ça répond à la même norme que les semelles anti-perforation en acier. La doublure retrouvera son extérieur en caoutchouc à l'atelier d'assemblage. Tous les éléments sont associés ici. C'est très manuel, oui. D'abord, on met cette partie de la chaussette, là. Après, on met du démoulant tout autour du moule. Et après, on assemble les plusieurs parties du caoutchouc. D'abord, on met l'embout de sécurité. Les nains à quatre, bas de tiges aux étiges qui sont fabriqués à côté. Et on envoie ça pendant 13 minutes à 140 degrés. Ce travail à la main permet de répondre aux demandes de sécurité de chaque client et d'insérer des éléments importants, comme du textile ou des protections supplémentaires pour protéger son utilisateur au mieux. Et chez Sécurité produit plus de 300 paires par jour, dont la moitié part à l'international, et emploie une quarantaine de collaborateurs. Être à l'écoute de ses clients, être force de proposition, c'est la stratégie d'être chez Sécurité pour rester devant sur ces nombreux marchés de niche. Nous avons d'une part des produits différenciants, ce qui est nécessaire pour une fabrication française d'articles chaussants. Et d'autre part, nous avons aussi un service, le fait de pouvoir fabriquer de petites quantités, comme des quantités importantes, avec des produits qui peuvent être personnalisés, avec des options. Nous pouvons répondre parfois à des cahiers des charges de clients et fabriquer un produit sur mesure. Ça nous est arrivé, par exemple, pour fabriquer des bottes qui résistent à des radiations, pour travailler dans des centrales nucléaires, par exemple, suite à l'accident de Fukushima. C'est aussi cette oreille attentive qui leur a fait développer avec l'aide de la région Nouvelle-Aquitaine un prototype de sur-chaussures de sécurité, avec un long travail en amont. Ça, c'est environ trois ans. Voilà, mais parce que nous avons pris le temps également d'interroger certains utilisateurs et de voir quel serait le produit le plus adapté pour le marché. Une innovation comme un pari sur l'avenir et un nouveau marché de niche sur lequel l'entreprise espère bien régner. Sous-titrage Société Radio-Canada